salut c'est Denis bienvenue dans l'agenda paraculteur du mois de juillet là on va avoir pas mal de petites choses là comme tu peux voir le potager il a vachement évolué depuis le mois d'avril mois de mai mois de juin là forcément ça évolue quand même pas mal il y a des trucs qui sont prêts moi j'ai mes premières tomates qui commencent à être rouges donc là c'était le cas elles ont commencé déjà à étrouges à partir du 20 juin un truc comme ça donc pour rappel je te dis moi je suis plutôt dans la région du côté nord au-dessus de la loire saine et marne et donc du coup bah dans cette région là si on veut des tomates avant le mois de septembre tu vois ça fait je sais pas combien de vidéos que je le dis on est malheureusement obligé de les semer au mois de février si on les sème au mois d'avril comme il est souvent précaudisé on les a pas avant septembre donc clairement moi j'ai renoncé de le faire de manière j'ai envie de dire plutôt je ne serais pas logique mais en tout cas de le faire au mois d'avril comme il est préconisé parce que le temps qu'elles se développent et qu'elles fassent leurs premières tomates et puis tu vois qu'elles viennent dans la couleur qu'elles sont censées avoir moi là c'est une variété rouge mais j'ai des variétés noires et j'ai d'autres variétés d'autres couleurs mais bah si on fait ça en avril on n'a pas ça avant septembre là clairement pour moi ça posait pour moi ça me pose un souci peut-être que pour toi ça ne passera pas mais bon je trouve c'est un peu dommage d'avoir des tomates en automne alors que c'est un câlin fruit qui on est censé avoir enfin qu'on aime avoir en tout cas l'été donc voilà moi je sème ça en février et en toute logique mi-juin début juillet tout dépend après des saisons et puis du temps j'ai mes premières tomates qui commencent à rougir un petit peu plus en retard que l'année dernière quoique à une semaine près je sais pas si c'est vraiment du retard on s'en fiche un peu dans ces paramètres là mais bon voilà un petit peu l'histoire de la tomate et puis j'ai mes courgettes aussi courge qui commence aussi à aller dans le même principe donc à ce niveau là j'ai vraiment en tout cas pour cette année j'ai pas de retard par rapport à ça je t'avais déjà parlé au mois de juin des semis les semis qu'il y avait à faire et là il fallait commencer à préparer dans 10 fois ce qu'il va y avoir cet hiver ce qu'on va mettre au jardin à partir de l'automne et qui va nous durer l'hiver jusqu'au début du printemps c'est à dire en fait les légumes dont on aura besoin pour se nourrir tout l'automne tout l'hiver et aussi quasi début du printemps donc si tu veux là les semis qu'on va mettre en place c'est vraiment j'ai envie de te dire c'est là on va mettre le paquet c'est là parce qu'il va falloir qu'on tienne avec ce qu'on va faire à peu près j'ai envie de te dire pour certaines régions quasiment six mois là je continue encore à te parler toi des régions par rapport au nord à la partie nord on a six mois de beau temps et six mois de temps merdique ce qui n'est pas le cas pour ceux qui habitent à tout le côté sud de la loire et puis carrément sud de la france où bon il bénéficie de huit mois de beau temps par an nous c'est pas ça bon donc il faut qu'on mette le paquet à un moment donné si on veut avoir des légumes à l'année sinon on a des légumes entre quatre et six mois par an puis reste du temps on va les acheter c'est pas ma démarche et c'est pas là dedans non plus que je que j'exerce toi les vidéos je fais moi mon objectif quand même c'est de t'amener à une autonomie alimentaire et parce que tu te dises voilà quatre mois par an c'est mon jardin qui fait quelque chose et puis reste du temps je vais l'acheter non dans cette démarche là en tout cas que je vais je vais vraiment dans une démarche d'autonomie alimentaire au niveau du végétal au niveau du potager et puis aussi du verger bien entendu donc là pour le coup mois de juillet tu vois c'est le moment où il faut qu'on foute le paquet qu'on soit dans le nord ou dans le sud peu importe c'est là qu'il faut foutre le paquet estimer les quantités c'est là le plus complexe c'est plus complexe estimer les quantités qu'on aura besoin de choux estimer les quantités qu'on aura besoin de courgettes courges tomates bon là c'est un peu foutu parce que si tu n'as pas estimé un petit peu avant et que tu mets maintenant les courgettes en terre bon il y a des chances que ça soit râpé avant les gelées mais mais par contre voilà tout ce qui va être laitue d'hiver tout ce qui va être navet bon les carottes est censé leur estimer avant mais et tes poireaux on peut encore les mettre moi je les place encore maintenant c'est des poireaux que je vais utiliser fin de l'hiver début du printemps que je mets maintenant donc voilà il faut que toute cette gymnastique là cérébrale a bien bien à voir et surtout ne pas se planter sur les quantités et souvent là on se plante et qu'on en met trop peu et on se rend compte qu'arrivée tu vois j'allais te dire voilà fin fin décembre tu te rends compte qu'il n'y a plus rien au potager tu as déjà tout bouffé et là tu es un peu cuit parce que tu peux pas en remettre c'est ça gèle tu peux rien rien ne va pousser donc faut vraiment bien estimer les quantités pour ça je t'invite à voir la formation qui s'appelle un jardin en hiver ou comment avoir un protégé en hiver je sais plus exactement qu'il y a de qui là mais dedans je mets toutes les quantités nécessaires en fait ça explique comment on met en place ça et comment on le fait et puis surtout les quantités nécessaires par rapport que tu sois 2, 4 ou 6 personnes dans ton foyer donc au moins ça évite de se planter là dessus mais là c'est vraiment le moment donc tout ce qui va être l'étude hiver tout ce qui est chicorée chicorée scarole voilà les choux d'hiver moi tout ça c'est déjà c'est déjà en terre et pour les laitues laitues d'hiver escarole et chicorée scarole j'ai commencé à les semer et j'en ai quelques unes qui ont déjà été en terre tu vois un petit peu donc déjà j'anticipe déjà l'hiver il est déjà bien bien amorcé pour avoir toutes les quantités nécessaires que j'aurai besoin en sachant que j'ai des parcelles là qui vont être libérées et qui tout de suite vont être toi mise en culture pour justement ces cultures d'hiver donc si tu dis j'ai pas assez de place en même temps je vais te dire oui et non parce que il ya des parcelles que tu auras plus besoin tu vas pouvoir commencer à toi bien mettre en culture pour justement exercer cet hiver autre point qui me semble important d'ailleurs j'ai fait un podcast et tu verras il ya je vais en faire assez souvent il ya un podcast qui est présent sur la chaîne youtube qui en parle c'est ce gros souci alors c'est plutôt pour ceux qui sont au sud qui a un gros gros souci pour nous il est modéré ça dépend des années mais malgré tout quand il est là il est là c'est le souci d'un soleil qui est assez fort voire même caniculaire et un manque d'eau qui va avec alors moi je te rappelle comme tu vois je travaille sur couvert végétal n'hésite pas à cette pensée pendant cette période estivale de renforcer couvert de re augmenter les surfaces parce que ce que tu as mis en début du printemps c'est déjà décomposé en grande partie et donc on arrive souvent durant cette période avec une couverture qui est déjà à moitié décomposée et qui va pas être suffisante si tu as des grosses chaleurs qui apparaissent clairement au niveau de l'épaisseur je dois avoir à peu près 20 à 25 voire 30 cm là tu vois par exemple celle où je suis j'ai des parties et ben on voit la terre là tu vois on voit la terre là il faut que j'en remette clairement il faut que j'en remette j'en ai pas assez par contre ici j'en ai toi autour des tomates on est suffisamment là mais 20 cm je les ai mais faut vraiment qu'il y ait une bonne épaisseur surtout si tu habites une région qui est très ensoleillé et très chaud la raison on est fort simple c'est que s'il ya une canicule forcément avec tu vas avoir ce qui va adoper une restriction d'eau donc tu vas pas pouvoir arroser ou très peu arrosé et donc le couvert végétal va faire tant qu'on va éviter cette évaporation intensif et moi clairement je le répète je ne l'arrose pas donc voilà j'ai tout mis en terre j'ai quelques petites choses que je continue à mettre en terre mais là depuis depuis ce que ça depuis par exemple les tomates qui ont été mises qui ont été mises en terre elles ont reçu de l'eau au moment où elles ont été mises en terre mais depuis ça fait deux mois et demi qu'elles n'ont pas d'eau clairement c'est ça c'est un jardin sans eau je n'arrose pas donc voilà c'est généralement un truc qu'il faut pas hésiter à faire avoir un couvert végétal suffisant et puis autre chose n'hésite pas à penser des ombrières surtout quand tu es encore une fois une région où le soleil est assez ardent tout ce qui va être voile d'ombrage ombrières tu sais des cagettes que tu mets au dessus des laitues tout ce qui est légumes qui va risquer au niveau d'un soleil fort risquer de brûler ou de se dessécher ou de se flétrir tu vois toutes ces choses là n'hésite pas à prendre une journée très chaude donc là on va dire à partir de midi tu vois 11h midi jusqu'au fois quasi 16 17 voire même 18 18 heures ça dépend vraiment des moments mais de voilà de créer une ombre pour éviter que ce soleil direct arrive dessus sur ce paillé là il faut que tu le penses aussi au niveau des arbres au fruitier parce que ce que je fais dans le potager je le fais aussi au niveau des arbres au fruitier donc penser à bien paillé pour pas qu'il manque d'eau surtout les petits arbres quand ils sont assez jeunes voilà ça c'est tout ce point là autre point qui va être important c'est tout ce qui nous concerne les ravageurs qui va être un gros gros point je suis en train de préparer quelque chose par rapport à ça justement parce que c'est une question qui revient vraiment régulièrement et les ravageurs vont être assez présents parce que normal on est l'été tous les insectes tu vois en plus autour de moi comment ça peut voler là j'ai toutes mes abeilles médifères enfin tous mes insectes médifères qui sont autour de mes soucis officinaux ou officinale je ne sais plus comment on dit mais j'en ai un paquet tu vois bon là on va avoir la périte du chou qui va vraiment commencer à investir je peux encore une fois je suis navré je peux malheureusement pas te montrer si j'ai une attaque je ferai une vidéo spécifique sur la périte du chou mais là je peux pas te montrer parce que j'ai pas d'attaque vu que je travaille tout pour éviter d'en avoir donc bon c'est compliqué de te montrer à quoi ça correspond parce que j'ai tout fait pour pas d'avoir ce problème là mais bon parfois ça m'arrive d'en avoir quand même si j'en ai si ça apparaît je ferai une vidéo là dessus et périte du chou en fait c'est des petits amas une petite bille jaune en dessous les feuilles des choux particulièrement les choux que tu vas apercevoir et puis qu'après qui donne des chenilles et puis ça te bouge le chou en une nuit clairement ça va ça fonce assez désolé à cause du bruit du chien mais on le voisin le met souvent dehors et et donc moi pour ça c'est vraiment la précaution si tu veux éviter la périte du chou c'est l'association qui va qui va beaucoup y faire la société en associe au niveau du potager va te permettre d'éviter grandement la périte du chou après si tu sens que dans une région dans un coin ce papillon est vraiment vraiment extrêmement présent n'hésite pas à ajouter mer préventive moi je le fais plus mais bon peut-être que toi tu en aurais besoin une décoction de thalaisie qui est une fleur jaune tu fais décoction avec ça puis tu puévérise sur le matin bien entendu et puis il faut renouveler ça régulièrement ça a un intérêt cette plante c'est que ça éloigne quand même pas mal c'est assez efficace surtout après l'association va te permettre quand même d'éviter cette routine un peu barbante de voir mais bon ça peut t'emporter les choux si tu fais pas gaffe à ça ça peut t'emporter les choix assez facilement de même je refais une légère légère retour au niveau des arrosages c'est des arrosages si tu dois arroser mais moi j'arrose pas mais je donne comme l'élément arrose le matin et vraiment le matin avant les premières chaleurs c'est là où l'arrosage sera le plus efficace et évitera d'autres apparitions de maladies essentiellement des maladies liées aux champignons il y a un élément que je vais te mettre en vidéo assez rapidement qui explique toutes ces questions des maladies des plantes et si tu veux éviter le milieu si tu veux éviter le idiome c'est vraiment arrosage au matin avant la première chaleur et toujours au pied de la plante et jamais sur le feuillage voilà bon moi j'évite ça en arrosant pas du tout du coup ça permet aussi d'éviter sur une maladie mais bon voilà et puis dernier point c'est là qui surtout souvent sous les feuilles par contre là je vais te montrer parce que moi j'en ai sous les feuilles des navets des radis et puis aussi des laitues aussi ça peut soit aussi au niveau des joues et qu'il faut des petits trous dans les feuilles bon alors là c'est pareil c'est l'association qui va faire la différence malgré tout les endroits où il y en a beaucoup tu auras quand même des petits trous c'est pas pour autant enfin tant que tu sens que la plante est en bonne santé j'ai envie de te dire voilà quoi il y en a il y en a la nature est ainsi faite pas non plus éliminer les tu vois les animaux qui ne plaisent pas parce que ils apportent ceci ou cela à chaque pour moi chaque être à droite de vivre après c'est comment se comporte la plante par rapport à cette attaque est-ce qu'elle supporte ou est-ce qu'elle ne supporte pas pour moi c'est plus simple encore une fois voilà ta désive va pouvoir permettre d'éviter que ça ils sont souvent nombreux quand tu secoues la feuille bon là j'en ai pas je vais te montrer de l'autre côté j'en ai mais ici j'en ai pas parce que je suis beaucoup plus associé que l'autre côté où j'étais je suis un petit peu moins associé au niveau des fleurs mais mais bon voilà c'est pas non plus c'est à dire dramatique tant que la plante ne souffre pas trop et pour certains d'entre vous sont encore une fois la région quelles vous êtes ça va être le moment de récolter baille échalotes oignons en moi c'est pas encore le cas je sais pas si tu vois bon moi ils sont ils commencent à se dessécher un petit peu à tomber aussi tu vois ça c'est le signe à quel moment l'oignon et tout ce qui est aille oignons échalotes à quel moment quel est l'indicateur qui me dit à quel moment je peux récolter donc c'est vraiment quand la tige ça casse la figure tu vois là c'est le cas donc là ici tu as tous mon pied c'est les échalotes et là bas les pieds voilà sont sont un peu écrabouillés et ça commence à se dessécher moi j'attends vraiment que ce soit bien bien flétrie toi bien bien desséché et flétrie et à ce moment là je les arrache et je les pose bas directement sur le paillis et je laisse sécher ouais une petite semaine et après j'en fais des tresses que je suis ce bon voilà c'est l'indicateur fais le pas trop tôt non plus parce qu'après ça fait comme des bubs un peu petit mais moi en regardant je me rends compte que bon sont pas mal mais échalotes je crois qu'ils sont pas mal non plus elles sont même même plutôt bien voilà un petit peu pour cet agenda tu as dans la description la liste complète de ce qui a semé et planté comme à chaque fois c'est pas trop le faire tu vois le descriptif complet j'ai déjà vu c'est pas mal de choses en avant et puis j'en rends rendez-vous dans les prochaines vidéos dans l'agenda du madou et puis en attendant ta liberté est à partir 1